de notre section 5.2, donc sur la loi de S, on va aller faire quelques petits numéros donc ensemble, donc comme ça, on va tous les faire. En devoir, on a le numéro 1, 3, 5 à 13, mais numéro 8 et 12 sont spéciales, sont un petit peu moins à considérer. OK, on y va donc finalement avec notre numéro 1, numéro 1, le genre de question qu'on va avoir dans l'examen, on nous dit détermine l'équation de chacun des mécanismes de réaction suivante. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est vraiment d'aller additionner nos trois équations donc partielles, puis d'aller chercher l'équation globale. Fait qu'équation globale, c'est ça finalement que je vais aller chercher. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que si je veux réécrire mes équations, c'est sûr que ça sera le fun qu'ils soient alignés, mais ici on va mettre une petite courbe comme ça, comme ça on va savoir qu'est-ce qu'il y a du côté des réactifs, qu'est-ce qu'il y a finalement du côté des produits. Donc on se rappelle qu'additionner des équations thermiques, c'est comme additionner des équations algébriques, donc on peut soustraire qu'est-ce qu'il y a de pareil finalement de chaque côté. Fait qu'on va y aller avec ça. Donc qu'est-ce qu'on peut déjà soustraire? Donc on a le souffle, le souffle, comme ça ici qui est pareil, on a d'un bord et de l'autre de la flèche, on a donc le H2, le H2, puis c'est sûr qu'on va descendre qu'est-ce qui reste. Donc on descend qu'est-ce qui reste du côté des réactifs, on va descendre qu'est-ce qui reste aussi du côté des produits. Donc on s'en fout lequel qu'on écrit en premier. Puis les termes finalement qui sont comme semblables, on va aller donc les calculer. Donc on le sait qu'avant la flèche, ici c'est comme tu as entendu que j'ai une molécule de O, fait qu'une molécule plus une demi qui donne 1.5 O2. Puis de ce côté-ci, donc après la flèche, j'ai comme 2 O2. Fait que c'est sûr que si j'en enlève 1.5 de ce côté-ci, comment qu'il va m'en rester donc de ce côté-là, moins 1.5, il va m'en rester 0.5 O2. On n'écrit jamais 0.5, on va tout simplement aller écrire une demi donc O2. Et étant donné que mes delta H sont sortis, tout ce que j'ai à faire, bien j'ai tout simplement à faire une grosse addition en considérant donc mes signes. Donc je vais faire plus 811,3, plus négatif donc 241,8, plus négatif donc 296,1. Ça va me donner un chiffre positif et je sais donc la variation d'enthalpie. Le but c'est d'aller connaître l'équation globale, mais encore plus, on le sait, la loi de S c'est la dernière, mais une des dernières méthodes pour aller chercher la variation d'enthalpie. On y va donc avec ça ici. Puis, on recommence donc avec lui, donc je vais effacer, sinon ça fait trop de petits signes qu'on est comme mêlés. On va aller annuler qu'est-ce qu'il y a avant la flèche puis après la flèche, tiens, pour pas se mélanger, étant donné que les flèches sont vraiment pas donc alignées, donc on va mettre une petite ligne comme ça. Bon, fait qu'on va aller annuler le N2 gazeux après la flèche, N2 gazeux avant la flèche. Et s'il y en a un qui était liquide puis l'autre solide, je peux pas les annuler, là. Fait que j'annule vraiment les termes qui sont semblables, 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 mais vraiment semblables. Je descends. Qu'est-ce qui reste? Je vais descendre le N2O. Je vais descendre donc aussi le 2NO2. Puis, bien, c'est sûr qu'il va me rester, donc tout simplement, à aller additionner donc l'oxygène. Fait que j'ai de l'oxygène ici, donc avant la flèche, ici, donc après la flèche. Fait que si j'enlève donc le 1,5, donc je fais moins 1,5, moins 1,5, donc 2 moins 1,5 qui va donner finalement 1,5, 1,5 au 2. Puis, 1,5 au 2, bien, c'est sûr que c'est 3,5 au 2. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, avec, bien, c'est sûr mes chiffres. Bien, je fais un peu donc la même chose. J'ai un chiffre, donc un nombre de kilojoules avant la flèche puis après, donc la flèche. Il faut tout le temps que je m'en mange, que ça donne un signe positif dans une équation parce que dans une équation, je ne peux pas avoir, admettons, là, N2O gazeux moins 3,5 au 2. Là, c'est impossible. Bien, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire moins 67,8 kilojoules de ce côté-ci, moins 67,8 kilojoules, donc de ce côté-là. Ici, il ne m'en reste pas. Fait que qu'est-ce qui va me rester? Donc, il va me rester, donc, un négatif 13,8, donc kilojoules. Ou tout simplement, je les sors, je le sais que si mon énergie est après la flèche, c'est négatif, avant la flèche, donc c'est positif. Fait que tu sais, je peux tout simplement les additionner. Puis mon total, donc, va donner, donc, ça ici. Si je vais finalement, donc, avec le C, donc un peu, donc, le même principe. Donc, on va aller, donc, élever ça. J'efface ça, donc, ici. On va aller annuler, donc, qu'est-ce qui est pareil. Puis garder, là, seulement, donc, qu'est-ce qui reste. Tiens, je vais aller faire ça comme ça, c'est plus facile pour moi de voir qu'est-ce qu'il y a avant la flèche, puis après la flèche. Pareil, pareil, avant et après la flèche, donc, je les annule. Avant et après la flèche, pareil, pareil, donc, je les annule. Puis je vais aller descendre, donc, qu'est-ce qui reste? Donc, je vais descendre le H2S. Je vais descendre aussi le H2O. Je vais descendre le SO2. Puis là, bien, c'est sûr que je vais aller m'occuper, donc, des oxygènes, là, des homogènes qui me restent un peu partout. Les oxygènes sont toutes les deux du même côté de la flèche. Fait que je vais aller les additionner. Un plus une demi qui donne 1,5O2. Puis 1,5O2, bien, c'est sûr que c'est trois demi. Qu'est-ce que je vais faire, donc, avec mes delta H? Bien, je vais tout simplement, donc, aller les additionner pour avoir, donc, mon total. Fait que je sais qu'à la fin, ma réaction, elle est exothermique. On y va, donc, maintenant, donc, avec, donc, le D. Fait qu'un peu, donc, le même principe. Je vais aller mettre, donc, ici, donc, ma petite ligne pour m'aider. Je vais aller, donc, soustraire, donc, de chaque côté, donc, qu'est-ce qu'il y a, donc, de pareil. Oh, mon Dieu, donc, il n'y a pas grand-chose de pareil à part le 24 carbone solide. 24, ici, donc, carbone solide. Ensuite de ça, donc, on a du O2. 22 H2O2, c'est pareil que 22 H2O2. Ah, bien, finalement, il y en a pas mal. Le 11 O2 gazeux avant, puis après la flèche, donc, je vais aussi, donc, l'annuler. Eux autres, ils ont décidé, donc, de le réécrire, donc, en dessous, là, mais, tu sais, ça ne change pas, finalement, donc, grand-chose, là. Ça, c'est bien sûr, donc, ça donne un peu, donc, la même affaire, là, donc, on peut le faire directement, donc, dans nos choses. Puis, bien, c'est sûr que je vais descendre, donc, qu'est-ce qu'il y a de pareil. Fait que je vais descendre, donc, les deux molécules, donc, de sucre. Il me reste, ici, donc, de l'oxygène que je vais descendre. Il me reste aussi, donc, le 24, donc, CO2 que je vais descendre. Mon Dieu, puis il n'y a rien, donc, à soustraire. Puis le 22 H2, là, qui va descendre, donc, ici. L'affaire, c'est que, ici, c'est que c'était, donc, des kilojoules par molle de sucre. Mais moi, là, des molles de sucre, j'en ai deux. Fait que c'est pour ça, là, qu'on a fait x2, puis on a réécrit, donc, ici, là, mon delta H. Même principe, donc, avec le CO2. Donc, le CO2, boi, boy, j'en ai 24. Fait que j'ai fait, donc, x24. Donc, on a fait un petit x24, donc, ici, donc, à mon chiffre, qui me donne, donc, moins, ça fait une bonne différence, de 1444, donc, kilojoules. Puis des molles de H2O, bien, là, j'en ai 22. Fait qu'on fait, donc, tout simplement, donc, x, donc, 22. Ici, j'avais fait x2, qui me donne, donc, ce résultat-ci. Et là, je peux aller, donc, additionner pour faire, donc, mon total final. L'affaire, c'est qu'habituellement, mon delta H, bien, quand il est rentré à l'intérieur de l'équation, bien, il est, donc, dans le fond, proportionnel. Mais quand je sors, donc, mon énergie, je l'écris toujours, donc, pour une molle. Fait qu'il va falloir que je fasse un petit peu, donc, attention, donc, pour ce numéro-là. On s'en va, donc, maintenant, pour numéro 2, mais on va aller, donc, au numéro, donc, 3. Fait qu'au numéro 3, donc, ici, un peu le même principe, mais sauf que c'est le même principe que dans nos notes de cours. On a notre équation globale. Équation globale. Ici, on veut arriver à ça. Tout ce qui nous reste dans mon équation globale à aller chercher, là, c'est le delta H. Et ça, là, c'est mes petites équations, donc, partielles qu'il faut que j'additionne pour trouver, donc, le delta H, bien, c'est sûr, total. Ça, c'est bien certain. OK. Fait qu'on y va, donc, avec ça. Fait que, tout simplement, là, il faut que je m'arrange. Lorsque j'additionne ces trois équations globales-là pour que ça me donne ma réponse qui est ici. Mon équation, donc, globale et en bonus, donc, mon delta H que je vais aller chercher. OK. Fait que je commence avec, tiens, cette molécule-là, donc, le CaCO3. J'ai-tu du CaCO3? Donc, en quelque part, oui. Sauf que là, merde, j'en ai deux, donc, molécules. Puis, à la fin, bien, moi, j'en veux une molécule. Je veux obtenir ça. Fait que c'est sûr qu'il va falloir que je divise, donc, par deux. Ça, c'est bien sûr. Puis, en plus, hey boy, donc, mon CaCO3, il est du côté des produits. Puis, moi, à la fin, je le veux du côté des réactifs. Fait qu'il va falloir que je fasse diviser par deux puis que j'inverse, donc, mon équation. Fait que je ne sais pas si vous avez vu, là, mon équation, là, je l'ai vraiment, donc, fait ici, comme ça. J'ai tout, tout, tout divisé par deux. Donc, lui, j'ai divisé par deux. Ça, j'ai divisé par deux. Ça, c'est divisé par deux. Ça, c'est divisé par deux. Puis, les réactifs ont été à la place des produits. Puis, les produits ont été à la place des réactifs. Fait que ça, c'est comme mon équation, là, finalement. Donc, numéro trois. Bon. Ensuite, on va y aller avec le CAO. Bon, le CAO, le CAO, le CAO, il est ici. Bon, ça, ça va. Toutes les deux sont du côté des produits, du côté des produits. Mais merde, là, j'en ai deux. Puis, moi, j'en veux une molécule à la fin. Fait que je vais diviser tout le monde par deux. Puis, je n'aurai pas besoin, donc, d'inverser. Fait que je divise ça par deux. Je divise ça par deux. Je divise ça par deux. Qu'est-ce que j'entends par diviser par deux? C'est sûr que c'est les coefficients, là, que je vais, donc, diviser par deux. Regardez, là, ça en va, là, mon équation. Donc, un. Fait que deux diviser par deux qui me donnent un. Un diviser par deux qui me donnent une demi. Deux diviser par deux qui me donnent, donc, un. Ensuite, il me reste une équation avec le CO2. Oh! Fait que l'équation avec le CO2, ah, bien, c'est celle-là, là. Ça va bien regarder une molécule, une molécule. Après la flèche, après la flèche, du côté des produits, du côté des produits. Fait qu'elle, finalement, il n'y a rien, donc, à faire. Je vais juste copier, donc, mon équation 2 telle qu'elle. Là, ça aurait été le fun, hein, qu'il m'aligne, donc, les flèches en les recopiant, mais c'est pas grave. Puis là, on fait comme le numéro 1. Tout ce qui nous reste, finalement, donc, à faire, c'est d'aller annuler, là, qu'est-ce qui est pareil? Ca, Ca solide des deux côtés, carbone solide, carbone solide, on annule ça des deux côtés. On va aller, finalement, donc, descendre, donc, le CaCO3, donc, qu'est-ce qui nous reste? Donc, ici, on va descendre le CaO, on va descendre, donc, le CO2. Puis là, on regarde qu'est-ce qu'on a comme oxygène. Bon, fait qu'avant la flèche, on en a une demi plus une molécule. Fait que si je compte bien, hein, ça va me donner 1.5O2. Puis ici, ma colline, 3 demi, c'est 1.5O2, donc, aussi. Fait que tout s'annule. Donc, c'est pour ça, finalement, que d'oxygène, j'en ai pas. Là, vous allez dire, bien, là, là, nous autres, dans notre équation, là, c'est comme pas suffisant de l'oxygène. Bien, c'est normal. Ça va tout le temps faire en sorte que ça va se, tu sais, arriver, donc, correctement, que ça va s'additionner, donc, normalement. Bien sûr, si j'ai divisé par 2, donc, mon équation, mes chiffres aussi, il va falloir que je divise par 2. J'ai rien fait, bien, je fais rien. Puis si j'ai divisé par 2 et inversé, bien, j'ai divisé, donc, mon chiffre par 2. Ça, c'est sûr. Puis en plus, je l'inverse. Et inversé, là, qu'est-ce que c'est? C'est que je vais tout simplement faire un changement, donc, de signe. Oh, là, je me suis trompée, là, comme de place, là, celle-là, c'est celle-là, là. Donc, j'ai pas mis, donc, à bonne place, donc, les chiffres, là. Donc, ça dérange pas. Donc, tout ce qu'on a à faire, là, c'est vraiment, donc, d'inverser le signe. Il devient, là, finalement, donc, positif. Lui, là, c'est lui, là, qui est divisé par 2 puis inversé. Puis après, bien, je fais mon total, là, final, comme d'habitude. Bon, ça, c'était notre numéro 3. Numéro, donc, 4. Donc, lui, on le fait pas. Donc, le numéro 4, on s'en va, donc, au numéro 5. Fait que je vais descendre, donc, avec mon numéro 5, qui est de l'autre côté. Donc, ici. Numéro 5, un peu le même principe. Donc, j'additionne ces trois équations, donc, partielles-là. Un, deux, trois. C'est censé me donner ma réponse, ici. Mon équation globale est en bonus, donc, mon delta H. C'est ça que je vais aller, donc, chercher. OK. Fait que je vais aller chercher, donc, mon équation pour le NH4, 3. Je vais toujours vous donner, là, l'équation globale, toujours vous donner les équations partielles, là, ça, c'est sûr. Le NH3, il est ici, donc, comme ça, donc, là, là. Fait que le NH3, dans le fond, on n'a pas le choix. Va falloir, bien, c'est sûr, le multiplier, donc, par deux. Parce qu'ici, j'ai deux molécules, puis à la fin, il m'en faut quatre. Puis là, ah, merde, lui, il est du côté des réactifs. Puis lui, donc, il est du côté des produits. Fait que va falloir que je fasse fois deux à tout le monde dans mon équation, puis que j'inverse. Inversé, bien, c'est sûr qu'il va falloir que je fasse, donc, un changement, donc, de signe. Puis j'ai fait, donc, un fois deux. Fait que je vais vraiment faire fois deux, fois deux, fois deux, donc, à tout le monde. Fait que mon équation un, là, ça, c'est le fun, ils les ont mis en ordre. Donc, ça va me donner, donc, ici, deux fois deux qui vont me donner quatre. Je les ai inversés, hein, on n'oublie pas. Les réactifs, ça en va en place des produits. Un fois deux qui va donner deux. Puis trois fois deux, donc, qui va donner, donc, six. Ensuite de ça, bon, j'y vais, donc, avec, donc, une équation pour le NO2. Là, vous allez dire, hein, t'as passé l'oxygène. C'est normal, parce que de l'oxygène, j'en ai partout, hein. Fait que c'est bien certain que lui va automatiquement, donc, rentrer dans les autres équations. Donc, le quatre NO2. Oh, j'en ai ici, donc, du NO2. Moi, j'en veux quatre à la fin, puis merde, là, j'en ai deux. Fait que va falloir que je fasse fois deux. Mais là, je suis chanceuse. Toutes les deux sont du côté, donc, des produits. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est faire fois deux à tout le monde, fois deux à tout le monde, fois deux à tout le monde. Fait que un fois deux qui va me donner deux. Deux fois deux, je mets des fois deux partout, qui va me donner quatre. Puis deux fois deux qui va me donner, donc, quatre aussi. Donc, je recopie, donc, tout ça. Ensuite, je vais aller me trouver une équation. Ici, avec le H2O. À la fin, j'en veux six. Puis là, j'en ai une molécule. Fait que je vais faire, donc, fois six. J'ai pas besoin d'inverser, puisque toutes les deux sont après la flèche, du côté, donc, des produits. Fait que je vais faire un fois six qui me donne six. Une demi fois six qui va me donner trois. Un fois six qui va me donner six. Et là, je fais mon total. Donc, pour avoir, donc, mon total, là, vraiment, donc, global. Et j'ai ma réponse, là. Là, il faut vraiment, donc, allumer que je suis chanceuse d'avoir la même réponse, donc, que là. Plus en bonus mon delta H, que c'est ça, finalement, donc, que je cherche. Regardez bien. On va regarder, là, je suis correct. Si j'arrive à ma réponse globale, bien, c'est sûr que j'ai bien fait mon travail. Fait que je vais aller annuler. De chaque côté, qu'est-ce qui est pareil. Donc, le 2N2 gazeux, c'est pareil que 2N2 gazeux. 6H2 gazeux, donc, c'est pareil de chaque côté. Je vais aller descendre, donc, ici, donc, qu'est-ce qui reste. Donc, comme ça, je descends, donc, ici, donc, qu'est-ce qui reste. Et je m'occupe tout le temps de mon oxygène. C'est pour ça que, là, je ne m'en suis pas soucié. Mon oxygène, ça va bien, là, s'arranger tout seul. Fait que 4 plus 3, qui va me donner 7. Je vérifie que c'est super, super identique, oui. Fait que tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller additionner. Donc, c'est sûr, sûr, là, que j'ai fait les modifications. Puis, ça va me donner, donc, une réponse qui est exothermique. Ça, c'est ma question, ma réponse, finalement, donc, du numéro 5. Le numéro 6, donc, c'est un petit peu, finalement, donc, le même principe. Donc, je vais y aller, donc, avec ça. Donc, on a notre équation, donc, globale. Donc, l'équation globale. Qui est celle-ci, celle-là-là. Puis, tout ce qui me manque, c'est le delta H. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller additionner mes petites équations, donc, partielles, pour être capable, donc, d'avoir, à la fin, donc, mon delta H, ma variation, donc, d'entalpie. Bon. Fait que là, je vais y aller, premièrement. Donc, avec une équation qui a du N2O5. Oh, c'est lui, N2O5. Hé, je suis donc bien chanceuse. Regardez bien, donc, N2O5, si on y va, donc, avec notre numéro 6, ben, on dirait, là, qu'on n'a rien, donc, à faire. Ouais. Fait que, regardez ça. Donc, j'ai une molécule de N2O5, une molécule, donc, de N2O5. Fait que, coudonc, j'ai rien à faire. Donc, ce sont toutes les deux, donc, du même côté. Fait que tout ce que je vais faire, ah, c'est étonnant, ça, ils l'ont comme copié, donc, en deuxième. C'est pas grave. Je vais aller recopier mon équation 1, finalement, donc, ici. Après ça, j'ai une autre équation qui est du 2NO. J'ai l'ici, mon NO, donc, gazeux, sauf que, ah non, j'ai une molécule, donc, ici, donc, de NO, donc, ça marche pas. Moi, j'en veux deux, donc, à la fin. Il va falloir que je fasse fois deux. Puis, en plus, vu que lui, du côté des réactifs, puis lui, du côté des produits, ben, il va falloir que je l'inverse. Fait que c'est ça que je vais faire. Donc, je vais aller le recopier, donc, là, ici, en faisant fois deux, fois deux, fois deux. Fait qu'une demi fois deux qui donne un, une demi fois deux qui donne un, un fois deux qui donne deux. Puis, j'inverse, ça, c'est sûr, les réactifs, puis les produits, donc, de place. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller additionner, finalement, donc, le tout. Fait que si j'additionne, donc, le tout avant, ben, je vais aller annuler qu'est-ce qu'il y a de pareil, donc, de chaque côté. Ça, c'est sûr. Je vais aller descendre, donc, qu'est-ce qui reste? Je vais mettre dans une autre couleur, comme ça, ici. Je vais aller descendre, donc, ça, donc, là aussi. Puis, ben, c'est sûr, hein, que je vais aller annuler, donc, mes oxygènes. Fait que dans le fond, là, si j'annule, donc, mes oxygènes, donc, j'ai une molécule d'oxygène. Ici, oh, il y a comme un petit bug, donc, ici, là, quand que je suis allée, donc, multiplier, donc, par deux, là, donc, ça devait, ah, c'est mon 5,5. 5,5, finalement, là, que j'ai descendu. 5,5, ben, c'est 2,5, hein, on le sait. Donc, 2,5, si j'enlève mon une molécule qu'il y a là, ça me donne 1,5. Puis, 1,5, on n'écrit pas ça, là, c'est sûr, en fraction. On va y aller, donc, avec le 1,5. Après que j'ai fait mes modifications, donc, mes inversions, hein, ça, c'est sûr, j'ai inversé mon signe, puis j'ai fait x2, j'écris, donc, ma réponse, puis je fais mon sous-total, qui va me donner une réaction exothermique. Mais la question, c'était qu'on voulait aller chercher, donc, la chaleur molaire, donc, je crois, donc, pour une mol. Là, ici, là, ce gros calcul-là, là, il est vraiment là, là, pour rien. Parce que nous autres, au lieu de l'avoir pour deux mol, on voulait l'avoir pour une mol. Ça fait qu'on fait juste, donc, diviser par deux. Puis, finalement, donc, la réponse, donc, est finie, donc, comme ça. On continue, donc, tantôt. Oui. Oui. Oui.